Je suis citadin par naissance et par obligation professionnelle, mais depuis ma retraite, je suis devenu un rural à temps plein. Je suis un écologiste, un jardinier permaculteur. Je suis naturaliste et animiste depuis l'âge de 12 ans environ. J'ai un ancrage passionnel, fusionnel avec la terre. Je fais partie de ces rares humains qui se sentent animaux à part entière. Ce qui me rend encore plus humain, je crois. Je ne suis pas le seul animal humain puisque j'ai ma compagne, Gabrielle, qui est une très vieille dame, qui a une grande sagesse, une âme pure et simple. Pourquoi écrire ? C'est comme une respiration en fait. Il y en a qui aiment faire du sport, faire du jogging. Moi, je ne peux pas m'empêcher d'écrire. Il ne se passe pas de temps que je prenne des notes, qu'après je réunis pour alimenter les livres que j'écris. J'écris des essais politiques, écologiques, de médecine et de santé bien-être. Mais j'écris surtout des livres pour la jeunesse, qui portent un message écologique, d'amour de la nature. Je suis un inconditionnel de la liberté, de penser, d'être, d'agir, de dire, d'écrire. Je me suis mis au polar, en argot, parce que je trouve que l'argot est une langue vivante qui est savoureuse, jubilatoire, qui est colorée. Elle permet tout. Je pense qu'en écrivant en argot, on peut tout dire sans trop vexer les gens que l'on veut égratigner. Et Dieu sait s'il y en a. « L'hypocrisie est le vice à la mode. Et, comme tout vice à la mode, elle est parée de toutes les vertus », a déclaré un grand homme dont je ne me souviens injustement pas du nom. C'est un fait reconnu que, s'il faut souvent plus qu'un brin de folie pour courir après le pouvoir, celui-ci, quel qu'il soit, vous rendra ensuite totalement frappadingue. « Ce n'est pas de la folie qui anime les génies dont je parle, celle qui les conduit à accomplir de grandes choses, les artistes, les visionnaires, les inventeurs et concepteurs de théories qui nous font tous grandir. Je parle de cette folie vénéneuse d'une affront dont le rêve est de dominer ses congénères. Et, pour y parvenir et se maintenir à ce pouvoir si convoité, bien plus que le mensonge, c'est-à-dire les belles promesses, l'hypocrisie est alors la voie royale, un chemin incontournable. » Je m'aperçois que finalement, je l'écris surtout de la fiction. Mais la fiction, ce n'est jamais que ce mensonge par lequel nous décrivons la vérité. Et c'est plus facile à faire admettre et à faire accepter au lecteur par le biais de la fiction. J'ai toutes les passions du monde. En fait, c'est la nature déjà, c'est la vie quotidienne. Et moi, la mienne, je l'ai choisie au contact de la nature, un contact très, très, très privilégié, puisque je vis dans une petite fermette et je suis entouré d'animaux qui, pour moi, sont des êtres qui me valent. C'est une fusion entre animaux, eux dans les mains, et moi humain. Ça, c'est mon énergie, c'est mon oxygène. J'ai besoin d'être avec eux tous les jours. Et depuis peu de temps, j'ai réussi mon rêve d'enfant d'avoir des abeilles à côté de moi. Et je suis devenu apiculteur. De l'autre côté de la rue, achevant sa course au bord de l'horizon, un lieu inatteignable où les flots sombres se noient dans le bleu du ciel, le soleil préparait cet incendie que seul un océan est capable d'éteindre. Alors je me suis levé et j'ai quitté ma place. L'œil soudain illuminé par une lumière nouvelle, le barman m'a suivi du regard, étonné que je lui abandonne la monnaie malgré ce verre que je ne l'avais pas pris le temps de boire. J'ai flâné un peu sur les quais, sans chercher à rejoindre cette brève apparition retournée à la nuit naissante, jusqu'à ce que, dans un dernier salut avant de disparaître, le soleil éclabousse l'horizon, fugace confusion du ciel et de l'océan, d'un flamboyant rougeoiement contrefaisant joliment le poète, le ciel et la mer sont bleus comme une orange. Finalement, je m'aperçois que je suis assez rebelle, qui revendique une totale liberté d'être, de parler, d'écrire, de dire, de hurler, qui revendique de ne jamais rien s'interdire. Sous-titrage ST' 501